... Nous sommes à Dinan en Belgique. C'est ici qu'est né Adolphe Sax, inventeur et facteur d'instruments à vent. Adolphe Sax voulait créer un instrument à vent dont le son se rapproche des instruments à cordes, mais avec une puissance qui lui permette de se faire entendre en plein air. En 1841, il présente le premier saxophone en public à Bruxelles. Cette invention est le résultat de ses recherches en vue de perfectionner les instruments à vent de registres graves. Lors de ses expériences, Sax applique un bec de clarinette basse à un ophycléide, un instrument en cuivre à clé et perce conique. Les bases du saxophone sont posées. Ces expérimentations vont durer plusieurs années et Adolphe Sax dépose un brevet pour un système d'instruments à vent dit saxophone, le 21 mars 1846. Entre-temps, le saxophone a déjà fait parler de lui. En 1842, Berlioz, compositeur, chef d'orchestre et critique musicale, en fait l'éloge dans le journal des débats parlant du saxophone. Le saxophone se décline en une famille complète de différentes tailles, ayant l'avantage de permettre la même technique de jeu et le même doigté pour toutes les variantes. Les plus usités sont le soprano, l'alto, le ténor et le baryton. En 1928, c'est un facteur parisien, Henri Selmer, qui reprend les affaires de la famille Saxe. La firme Selmer incarnera la facture moderne du saxophone, notamment grâce à son modèle Mark VI devenu une icône. Nous sommes à Mantes-la-Ville, non loin de Paris. Cette entreprise produit 10 000 saxophones par an. Chaque instrument est le fruit de 30 heures de main-d'œuvre et implique l'intervention de 16 corps de métier qui vont assembler quelques 850 pièces pour produire, dans le cas du saxophone alto, un instrument de 2,650 kg. Tout commence avec des feuilles de laiton, un alliage de cuivre et de zinc de différentes épaisseurs. Ces feuilles sont découpées selon le gabarit des différentes parties du saxophone, pavillon, culasse, corps et bocal. Pour le pavillon, on découpe la feuille de laiton selon un gabarit et lui donne sa forme par emboutissage ou autour d'un mandrin. Les deux moitiés sont alors coupées, puis soudées. L'évasement du pavillon est chaudronné à la main. Sa forme est ensuite parfaitement calibrée. Ici, c'est la culasse qui est façonnée. Comme pour le pavillon, une double feuille de laiton est découpée, puis emboutie pour former deux demi-coquilles. Ces deux demi-coquilles sont ensuite assemblées. Le même type de procédé est appliqué pour fabriquer le corps. La feuille de laiton est découpée selon un gabarit, ici trapezoïdale. Elle est roulée, soudée, puis étirée sur un mandrin de forme conique afin de lui donner sa perce idéale. Le corps est alors percé de trous à partir desquels les cheminées sont étirées. Le bocal est rempli d'une solution à base d'eau et de saponifiants, puis plongée dans un bas d'alcool à très basse température. La solution gelée à l'intérieur du tube permet à ce dernier d'être cintré sans que le métal ne risque de casser. La perce du bocal est ensuite mise aux bonnes dimensions. Toutes les pièces qui constituent le système de clé et tous les autres éléments sont usinés sur des machines numériques. Chaque composant, suivant sa configuration, doit être découpé, mis en forme, percé, biseauté, fraisé, soudé, poli. Vient ensuite le délicat travail d'assemblage. Les pièces détachées sont fixées sur les parties chaudronnées. Les patins et autres accessoires sont prépositionnés sur le tube, puis soudés. Afin de retirer les excédents éventuels de soudure, l'ensemble est passé dans un bain de désétamage, puis rincé. La culasse est soudée au pavillon. Les différents éléments passent ensuite au polissage, puis au vernissage. L'instrument est ensuite décoré avec des gravures. Les tampons, lièges et feutres sont ajustés et collés sur les clés. Un jeu de clés spécifiques à chaque instrument est créé et monté. Le clétage est finalisé et fixé sur l'instrument. Chaque saxophone doit ensuite être réglé et contrôlé individuellement. Chaque saxophone doit ensuite être réglé et contrôlé. La clétage est finalisé par la clétage. Chaque saxophone doit ensuite être réglé. Chaque saxophone doit ensuite être réglé. Sous-titrage FR ?